C'est bon, il était temps, nous connaissons maintenant les 24 équipes qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Et avant de voir quelles sont les 24 équipes qualifiées à la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. D'autant plus que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait presque 3 mois maintenant qu'il y a une vidéo qui sort tous les jours non-stop. Donc pour récompenser cela, pour m'aider à grandir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à partager et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Dans le groupe A qui était composé du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau ainsi que de Sao Tome et Principé, c'est finalement le Nigeria ainsi que la Guinée-Bissau qui s'envole en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe B qui était composé du Burkina Faso, du Cap Vert, du Togo ainsi que des Lesuatini, c'est finalement le Burkina Faso ainsi que le Cap Vert qui se qualifient à la prochaine Cannes. Dans le cadre du groupe C qui était composé du Cameroun, de la Namibie ainsi que du Burundi, il aura fallu attendre la toute dernière journée pour connaître les qualifiés au terme d'un match que le Cameroun a remporté sans grand souci à partir de la deuxième période 3-0 contre le Burundi, c'est finalement le Cameroun sans grande surprise qui s'envole en Côte d'Ivoire en janvier ainsi que la Namibie. Dans le groupe D qui était composé de l'Egypte, de la Guinée, du Malawi ainsi que de l'Ethiopie, c'est l'Egypte ainsi que la Guinée qui se qualifient à la prochaine Cannes. Pour ce qui est du groupe E maintenant, il était composé du Ghana, de Madagascar, de l'Angola ainsi que de la République Centrafricaine et c'est finalement le Ghana ainsi que l'Angola qui s'envole à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe F était composé de l'Algérie, de l'Ouganda, du Niger ainsi que de la Tanzanie et c'est l'Algérie ainsi que la Tanzanie qui s'envole pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quant au groupe G qui était composé du Mali, du Congo, de la Gambie ainsi que du Soudan, c'est finalement le Mali qui s'envole pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la Gambie au terme d'un match sensationnel où ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 80ème minute et ensuite ils ont réussi à égaliser 2-2 ce qui leur a permis de se qualifier et de s'envoler en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Dans le groupe H qui était composé de la Côte d'Ivoire, Péyote, de la Zambie, des Comores ainsi que du Lesotho, c'est finalement la Côte d'Ivoire en tant que Péyote qui est logiquement qualifiée ainsi que la Zambie. Dans le cadre du groupe I qui était composé de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Mauritanie ainsi que du Soudan et où le suspense est demeuré présent jusqu'à la dernière journée, c'est finalement la RDC, la République démocratique du Congo ainsi que la Mauritanie qui s'envolent en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Dans le cadre du groupe J qui était composé de la Tunisie, de la Guinée équatoriale, de la Libye ainsi que du Botswana, c'est la Tunisie ainsi que la Guinée équatoriale qui s'envolent en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Dans le groupe K qui était composé du Maroc, de l'Afrique du Sud ainsi que du Liberia, c'est le Maroc ainsi que l'Afrique du Sud qui s'envolent pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin dans le dernier groupe, le groupe L qui était composé du Sénégal, du Bénin, du Mozambique ainsi que du Rwanda, c'est finalement le Sénégal ainsi que le Mozambique qui s'envolent pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo des 24 équipes qualifiées à la prochaine Cannes, une Cannes qui aura lieu en Côte d'Ivoire je le rappelle du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la dernière vidéo, il y aura aussi une vidéo par rapport au tirage au sort des groupes de la Cannes. Par rapport à chacun des groupes, je ferai une analyse groupe par groupe en suivant par exemple la présentation, l'histoire à la Cannes, les confrontations directes, les chances de gagner la compétition, etc. A vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, de me dire si vous êtes surpris par certains qualifiés, si vous attendiez à ce qu'il y ait des équipes à la prochaine Cannes qui ne sont pas qualifiées. Je me ferai un plaisir de tous vous lire, c'était le Petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis Arrivederci.